Qu'est-ce que le dessin automatique ? C'est une façon de se laisser aller au plaisir de dessiner, en essayant de lâcher prise le plus possible, en se laissant aller à son instinct, à son intuition, à son plaisir, et peut-être de temps en temps essayer de rattraper tout ça avec un peu plus de raison, et essayer de donner corps à ce que l'on fait. Eh bien, on voit ça immédiatement. Le dessin automatique consiste donc à laisser aller son crayon sur une feuille de papier ou autre, en essayant totalement de lâcher prise et de se laisser aller, disons à son instinct, à son plaisir de dessiner, que l'on connaît. Alors, ce genre d'attitude, on l'a certainement connue déjà, donc par exemple dans une réunion ennuyeuse, ou alors si on téléphone à quelqu'un dont on n'est pas passionné par la conversation, donc on se met à griffonner. Donc voilà, alors c'est très informel au début, mais petit à petit, évidemment, après avoir donc complètement laissé aller notre esprit à l'instinctif, on peut commencer à construire, par exemple ici, quelque chose qui pourrait ressembler à un paysage, disons un paysage aquatique, par exemple, avec dans le fond une ligne de montagne. Voilà, donc petit à petit, on donne corps à ce dessin automatique. Et voilà. Donc ça, ça nous permet de trouver des idées, donc disons sans en avoir vraiment conscience, quoi. C'est-à-dire que ça se fait tout seul, normalement. Donc c'est pour ça qu'on parle de dessin automatique, évidemment, c'est évident. On peut également, petit à petit, s'imposer quelques contraintes. Disons qu'on va se fixer un certain protocole, où on aura droit, par exemple, à tracer des courbes et des droites, et rien que ça. Et ensuite, on peut, bien sûr, essayer de déborder un peu. Mais donc, même avec un protocole, une contrainte comme ne tracer que des courbes et des droites, ça peut rester du dessin automatique, car les combinaisons sont infinies, et c'est toujours l'intuition, et c'est toujours l'instinct qui va nous guider dans la construction instinctive de ce que l'on fait, dans la construction automatique. Voyons. A priori, on va se donner, par exemple, comme contrainte le fait de dessiner, de tracer des courbes. D'accord ? Voilà. Donc là, il y a déjà une cohérence qui, vraiment, commence à se dessiner. On va également, donc, exploiter les droites. D'accord ? Tout le monde sait faire ça. Il n'y a aucun problème. Alors, voilà. Voilà comment on va essayer, par exemple, de combiner les courbes et les droites. Alors, une courbe. Une espèce de ressort, comme ça. Les droites. Plus ou moins. Alors, le geste. Le geste est extrêmement important. On essaie de maîtriser son geste. Par exemple, pour la courbe, ça nous est assez naturel, finalement. Mais pour les droites, c'est quand même moins naturel, puisque la contrainte est beaucoup plus élevée pour tracer une droite qu'une courbe. Alors, voilà. Donc, on a le geste, mais il est davantage maîtrisé, un peu plus lent. Mais, ben, voilà. Voilà déjà quelque chose d'intéressant qu'on pourrait exploiter. On pourrait exploiter, donc, ceci avec des couleurs, par exemple, dans les espaces. On pourrait également s'entraîner toujours avec ces droites et ces courbes. On pourrait s'entraîner à avoir des parties hachurées, comme ça. D'accord ? Hachurées, croisées. Donc, on s'entraîne toujours. Et l'intuition nous guide pour travailler une autre surface. D'accord ? Donc, ben, les hachures peuvent être des courbes aussi. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Que l'on peut croiser. Ces courbes, on peut les croiser. Allez, d'accord, ok. Bien, ben, on peut finir par, donc, rajouter encore des courbes, si l'on veut, et c'est infini. Donc là, on n'a pas de projet du tout. Et c'est, finalement, ce qui va définir le dessin automatique, c'est-à-dire qu'on n'a aucun projet. On se laisse aller avec un certain protocole, quand même. Alors, ceci pourrait être le point de départ pour la réalisation d'un tableau. Je pense que tout le monde peut voir que, déjà, on pourrait transposer ça sur une toile, avec des couleurs, etc. Donc, voilà ce que je vous propose pour enrichir votre créativité. Je m'appelle Jacques Jouette, et cette chaîne est consacrée à l'art, à tous les passionnés de peinture qui veulent continuer à s'enrichir de nouvelles idées. C'est la raison pour laquelle, donc, je vous encourage à suivre mes vidéos, à vous abonner. En tout cas, c'était un plaisir, aujourd'hui. Merci beaucoup, et ciao, ciao, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada